Générique Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda, une sélection d'événements à venir près de chez vous. C'est une soirée pétale de rose que vous pourrez vivre le dimanche 6 octobre à Craponne près de Lyon. Rendez-vous à 17h30 à l'église Saint-Fortuna pour une prière festive autour de Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus. La prière se déroulera en 4 temps, louanges, enseignements, témoignages, adorations et bénédictions du Saint-Sacrement. N'oubliez pas de venir avec une enveloppe timbrée et un stylo pour écrire votre lettre d'intention de prière. Pour plus d'informations, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse pétalderose69.yahou.com Priez pour les prêtres, les consacrés et les vocations spécifiques les 11 et 12 octobre à Lille. La coordination de l'adoration perpétuelle de Lille vous propose le vendredi 11 à l'église Notre-Dame de Consolation, une messe présidée par Mgr Laurent Le Boulche, suivie d'une veillée de prière. Le lendemain, à partir de 10h, une matinée atelier adoration pour les bébés, enfants ou jeunes adolescents vous sera proposée. Puis en début d'après-midi, vous aurez un temps d'enseignement avant de conclure la journée avec l'adoration. Pour plus d'informations, envoyez un mail à adoration.lille.gmail.com Tu as entre 7 et 18 ans et ton frère ou ta sœur est malade ou en situation de handicap ? Eh bien, la Maison des Familles Saint-François de Sales à Boulogne-Bilancourt, en partenariat avec l'OCH, te propose une journée jeunes frères et sœurs le samedi 12 octobre. Le but de cette journée est de mettre en place des temps d'échange dans un esprit d'écoute et de soutien fraternel au programme, groupe de partage, activités manuelles, témoignages, ateliers créatifs et temps spirituels. Pour toute question, appelez le 01 53 69 44 30 ou rendez-vous sur le site och.fr. Le Pélé des Mers aura lieu à Moissac les 12 et 13 octobre. Le thème de cette année est « Heureuse, celle qui veille ». Accompagnée par le père Tanguy-Marie, 4 étapes vous sont proposées autour de ce thème. La première, être veilleuse au quotidien. La deuxième, veiller une attitude d'attention et d'amour. La troisième, face aux espoirs reçus, comment vivre la veille. Et la quatrième, femme, soyez les sentinelles de l'invisible. Pendant deux jours, la délégation des associations familiales catholiques de la Haute-Garonne vous invite à vous mettre au pas de Dieu. Marches et prières en équipe seront au rendez-vous. Adorations et confessions sont également prévues au programme. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du diocèse de Toulouse, toulouse.catholique.fr, rubrique Agenda. Vous aussi, vous pouvez nous partager les événements que vous organisez. Pour cela, deux solutions, soit par mail à l'adresse agenda.ktotv.com soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et à l'occasion de la fête de Saint-François d'Assise, on se quitte avec le titre « Qui regarde vers lui ? » tiré de l'album « Sagesse » inspiré du livre des lois Leclerc, « Sagesse d'un pauvre ». « Sans ombre ni trouble au visage, sans ombre ni trouble au visage. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada